Salut à tous c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Magic. Nous voici en phase de 3 jolis petits boosters d'extension Kamigawa la Dynastie Néon. Comme d'habitude on va ouvrir ça ensemble, on va regarder les cartes qui s'y trouvent, analyser le contenu, voir si c'est intéressant, si c'est puissant, si c'est joué et si oui dans quoi, histoire de vous guider un petit peu sur tout simplement les cartes qui se trouvent dans cette extension Kamigawa la Dynastie Néon. On va commencer par ce premier Booster ici. Alors, on ouvre ça, pas de carte de la liste, on est sur un mini-jeu, donc on découvrira ça tout à l'heure. Et l'illustration ici de ce premier Booster, c'est sympa cette petite illustration, je ne sais pas à quoi ça correspond. Nous sommes sur le Mecha Hacker d'Energie. Elle est stylée. Je la trouve assez jolie cette petite illustration, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, je suis assez fan du bleu, vert, rose, violet comme ça. Je trouve ça assez stylé. En même temps, c'est les couleurs de ma chaîne, de mon logo. Donc, si je n'aimais pas, ça serait un petit peu con. Donc, très belle illustration. On passe derrière sur un Land Alternative Japonais Foil. C'est stylé, attendez, je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi cette beauté. Je les trouve magnifiques. C'est beau, hein ? Je crois que c'est mon second Booster, comme ça, Alternative Foil. Petite forêt. Si le Booster pouvait continuer comme ça et être aussi intéressant, ça serait génial. On passe sur les Alternatives et on commence avec la Subjugatrice Impériale. Petite 3-2 pour 3 manas, 1 mana blanc, 2 manas incolores, humains et samouraïs. A chaque fois qu'un samouraï ou qu'un guerrier vous contrôlez attaque seul, on engage une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, j'ai essayé de jouer une decklist samouraï. Et ce n'est pas spécialement top top. Surtout pas cette carte-là, en fait. Clairement, engager une créature que vous ne contrôlez pas, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas oufissime. On a des cartes beaucoup plus intéressantes dans les associations samouraï qui donnent des effets de boost ou de lien de vie, ce genre de choses-là, qui sont beaucoup plus intéressantes que celles-ci. Ça reste quand même une 3-2 pour 3, ce qui n'est pas mal du tout en soi. Mais mis à part ça, il n'y a rien d'extraordinaire sur cette petite carte-là. On continue avec la technicienne cachée. Cette illustration stylée, on se croirait dans un truc de Gundam à moitié. C'est super cool. Alors, c'est une 2-4 pour 3 manas, 1 manas bleu, 2 manas incolores. Il y a le ninjutsu pour 1 manas bleu, 1 manas incolores. A chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut mettre la carte de bataille, la carte, sur le champ de bataille, pardon, une carte d'artefact avec une valeur de mana faire ou égal à ses blessures depuis votre main. Donc, grosso modo, si elle passe, elle inflige 2 de dégâts. Donc, on met un artefact sur le champ de bataille avec une valeur de mana faire ou égal à 2. Si on la renforce, du coup, on pourra mettre des artefacts un peu plus puissants sur le champ de bataille. Par contre, ça ne dit pas d'où on met une carte sur le champ de bataille. A chaque fois que la technicienne est cachée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur. Mais d'où ? Depuis sa main ? Depuis le cimetière ? Depuis l'exil ? Depuis la bibliothèque ? Je n'ai pas la réponse, là. En général, c'est précisé. Ah si, c'est depuis votre main, c'est à la fin. Ok, donc depuis notre main. Ouais, faut-il déjà avoir des artefacts en main pour tout simplement jouer cette carte-là ? Pas spécialement ouf, je trouve. Par contre, l'illustration, j'adore totalement. On retourne aux communes classiques. Disciple que dorée. Une petite 2-3 pour 3 mana. 1 mana blanc, 2 mana incolore. Enchantement, créatures, renards et moines qui a le lien de vie. Une 2-3 pour 3 mana qui a le lien de vie. Pas de vigilance, pas d'effet particulier. Bon, on est sur une commune. Ce n'est pas plus joué que ça, honnêtement. Ce n'est pas non plus transcendant. Clairement. On continue avec l'autorité de la régente. Petite éphémère pour un mana blanc qui fait gagner plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Et si la créature est un enchantement ou une créature légendaire, à la place, on lui met un marqueur plus 1-plus 1 et elle gagne plus 1-plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc, soit c'est une créature classique, standard, on lui fait gagner plus de plus 2 pour un mana blanc. Soit c'est une créature légendaire ou une créature enchantement, auquel cas on lui met un marqueur plus 1-plus 1. Donc, elle gardera cette partie de boost de manière permanente et on la boost de plus 1-plus 1 jusqu'à la fin du tour. Intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant comme petite carte pour surprendre l'adversaire. C'est pas mal. Honnêtement, ça va. On continue avec l'arrestation de l'intercesseur. L'intercesseur. Ok. Petit enchantement aura pour 3 mana. 1 mana blanc, 2 mana incolores. On enchante un permanent. Le permanent enchanté ne peut ni bloquer, ni attaquer, ni piloter des véhicules. Et ses capacités activées ne peuvent pas être activées à moins qu'elles soient des capacités de mana. C'est un classique au niveau du blanc pour empêcher d'attaquer, bloquer, d'activer des capacités, etc. C'est un classique. C'est pas forcément très très joué, mais voilà, ça peut être... Le côté intéressant, c'est que ça peut pas piloter. Comme on sait qu'il y a pas mal de véhicules depuis quelques éditions. Ça peut être intéressant de bloquer aussi le pilotage. C'est peut-être le côté intéressant de cette carte-là. Ça empêche aussi le pilotage. Les autres, en général, ne le font pas. Donc c'est un petit plus. Par contre, je serais curieux de comparer le coût de mana de cette carte-là avec d'autres cartes similaires. Je crois qu'elles coûtent peut-être un mana de moins. Donc à voir si c'est vraiment intéressant. Mais bon, en soi, ça reste un classique. Rien d'extraordinaire. Repousser l'abject. Disons qu'on a pas mal de blancs. Mis à part l'alternative ici. On n'est que sur du blanc. Repousser l'abject. Petite aphémère pour 4 mana. Encore une commune. Un mana blanc. 3 mana en color. On choisit l'un. On exile une créature ciblée avec une force supérieure de galac 4. Ou on exile un enchantement ciblé. C'est extrêmement cher pour 4 mana, je trouve. Après, ça exile. Donc un avantage, c'est que c'est exilé. Donc c'est pas dans le cimetière. Ça déclenche pas les effets de quitter le champ de bataille. Et puis, elle ne pourra pas revenir sur le champ de bataille d'une manière ou d'une autre. Donc vient, revient, sort. Mais ça reste cher. Honnêtement, très très cher pour 4 mana. 1 mana, voire 2 mana de moins aura été extrêmement intéressant. Mais là, 4 mana, c'est quand même beaucoup, je trouve. Ça peut être une carte utile malgré tout. On passe aux unko avec la sagesse de l'historien. Donc une carte verte. Première carte verte de ce booster. Après le mana vert alternatif foil. Alors, un enchantement aura pour 3 mana. 1 mana vert, 2 mana incolore. On enchante un artefact ou une créature. Ou une créature artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, si le permanent enchanté est une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille, piocher une carte. D'accord. Donc parmi les créatures du champ de bataille. Donc pas forcément celles qu'on contrôle. Et tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne plus 2, plus 1. D'accord. Donc ça, c'est après. Ok. Par contre, artefact, si c'est une créature, on peut enchanter un artefact sans que ça soit une créature. Typiquement un véhicule, par exemple, qui va se transformer en créature une fois pilotée. Et donc à ce moment-là, il gagnera plus 2, plus 1. Pour 3 mana, ouais, je sais pas. Je suis pas plus convaincu que ça. Le côté piocher une carte est intéressant, mais du coup, faut avoir de sacrées grosses créatures pour profiter de cet effet-là. À côté de ça, les runes sont beaucoup plus intéressantes. Coutent 1 mana de moins. Font piocher une carte de base. Et pour la rune verte, c'est plus 1, plus 1. Donc voilà. Si on compare quelque chose d'existant qui est joué, on voit tout de suite que la sagesse de l'historien, c'est pas dingue dingue non plus. Derrière, nous avons l'impitoyable. Petit esprit, 2, 3 pour 3 mana. 1 mana noire, 2 mana en colore qui a la menace. Et quand il attaque, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre cimetière. X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez. Ça peut être intéressant de renvoyer une créature du champ de bataille, mais il faut vraiment avoir un archétype modifié. Donc tout ce qui est équipement, aura et aussi marqueur positionné sur les créatures. Pourquoi pas ? Il faudrait que j'essaye si c'est possible de faire un noir quelque chose, noir-rouge peut-être, Rakdos Modify, et d'essayer de jouer l'impitoyable pour voir un peu ce que ça donne. Regardez, ça peut peut-être proposer quelque chose d'intéressant. On sait qu'on a du du Boros en Modify aggro, enfin Modify aggro. On a du Grul aussi qui fonctionne, du Mono Red aussi qui fonctionne. Je ne sais pas si avec du noir c'est possible, mais cette carte-là pour être intéressante, ça permettrait de remettre du board à chaque fois. Donc pourquoi pas à tester, à voir. Mais une carte assez intéressante si on arrive à utiliser les mécaniques correctement. On passe sur une saga en commune, apprivoiser les Falen. Petite saga du coup pour 4 manas, 1 manas blanc, 3 manas en color. pour son premier et son deuxième marqueur sapiens, on fait gagner plus 1 plus 1 et le vol jusqu'à la fin du tour à une créature ciblée qu'on contrôle. Et ensuite, ça devient une petite 2-4 vols tout simplement. Rien d'extraordinaire. Il a des yeux de poulpe. D'ailleurs, ce poisson a des yeux de poulpe. Je ne sais pas si vous voyez. Des yeux croisés, là, on dirait avec un bec de poulpe. C'est très bizarre. Petite saga classique, rien d'extraordinaire. Et nous avons Eiganjo, siège de l'Empire. Petit tirain légendaire, donc du coup pour avec la capacité pour 3 manas, la capacité de transfert, donc 1 manas blanc, 2 manas en color. On se défausse d'Eiganjo et ça inflige 4 de blessure et une créature attaquante ou bloquée ciblée avec, comme d'habitude, une réduction du coût de la capacité de 1 par créature légendaire. que vous contrôlez, donc potentiellement si vous avez 2 créatures légendaires sur le champ de bataille, vous ne payez qu'un mana blanc pour réfugier 4 de blessure et une créature attaquante ou bloquée ciblée. Sinon, c'est un terrain légendaire qui arrive sur le champ de bataille dégagé et quand vous l'engagez, vous ajoute un mana blanc. Assez intéressant celle-ci, ce n'est pas la plus intéressante mais je la trouve assez cool. Ça reste malgré tout un des terrains légendaires les plus joués, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, nous avons la sagesse de l'historien en foil, petite carte qu'on a eue tout à l'heure juste ici. Et nous avons la petite règle mini jeu magic draft Winchester, 2 joueurs, 6 boosters, 30 minutes, terrain de base. Appeler un ami et jouer à magic dans ce format de draft à 2 joueurs rapides et conviviales. Voilà, hop, je vous laisse regarder ceci. et du coup, la suite juste ici. Choisissez au hasard qui commence puis jouez une partie magic. Jouez un match en 3 parties, chaque joueur peut utiliser le reste de ses cartes draftées comme réserve entre les parties. Le joueur qui remporte 2 parties sur 3 gagne le match. Ça a l'air d'être un truc classique, basique. Je ne sais pas que le nom de la draft c'était Winchester. Ok. Voilà pour ce premier booster qui est pas mal mais pas non plus folichon, folichon. On va passer au second booster en espérant avoir des choses un peu plus intéressantes sur celui-ci. Peut-être une carte de la liste. On verra ça à la fin. On commence avec Je ne vois pas du tout d'où provient cette illustration. Ça a l'air d'une illustration alternative parce que ça ne me dit absolument rien comme carte. Le visuel ne me parle pas du tout. Est-ce que ce n'est pas le petit lion ? Est-ce que ce n'est pas le petit lion ? On est sur la marche de la joie imprudente. Eh ben non. radé. Donc on est bien sur l'illustration alternative. Eh ben les stylés. Je trouve très très beau. Très belle illustration. On tombe sur un terrain du coup classique qui arrive sur le champ de bataille engagé et qui vous fait gagner un point de vie. Qui ajoute un mana blanc et un mana noir. Rien d'extraordinaire. Les cartes alternatives spécialistes en collets lunaire. Une petite 2-2 pour 3 mana. 4 mana pardon. Un mana bleu, 3 mana en color qui est le ninjutsu pour 3 mana. 1 mana bleu, 2 mana en color. Quand elle est sur le champ de bataille, on renvoie jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Alors celle-ci, je l'ai jouée dans un dimir un petit peu agressif ninjutsu. Ninja. c'est sympa. C'est sympa, honnêtement. Ça permet justement de préserver des cartes qui sont bloquées d'un bloc qui pourrait être désavantageux. Il faut voir que les ninjas en général ont très peu de force et d'endurance. C'est pas officiel. Donc ça peut très vite se faire devancer. Et donc de pouvoir jouer le spécialiste va permettre de vous sauver des créatures et de temporiser potentiellement aussi l'adversaire. Donc je l'aime bien. C'est assez sympa. Après le dimir ninja n'est pas top tier mais cette carte c'est assez sympathique. Et on n'a qu'une alternative dans ce booster. Ensuite on passe au brise acier de ferraille. Petite créature artefact humain et guerrier 3-4 pour 4 manas. Un mana rouge 3 manas en color. On paye 1 on sacrifie un autre artefact. Il gagne plus de plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors oui c'est intéressant. Un générateur de sacrifice pour potentiellement déclencher des effets d'artefacts mais n'ayant pas le piétinement et ou l'initiative ça limite grandement l'intérêt de cette créature. Vous pouvez le sacrifier 10 artefacts s'il a une 1-1 en face et il n'y a pas de piétinement ça ne sert à rien. L'intérêt derrière sur ce genre de capacité c'est de pouvoir malgré tout outrepasser les défenses adverses pour infliger des blessures de combat à l'adversaire. Et comme on est dans un archétype où il y a beaucoup de tokens il y a beaucoup de créatures etc. Bah ça va vite vite servir à rien. La sphère mnemonique petit artefact pour 2 manas 1 mana bleu 1 mana en color qui nous permet justement pour 2 mana 1 mana bleu 1 mana color de la sacrifier pour piocher 2 cartes sinon en la transférant donc en se défaussant et en payant 1 mana bleu on pioche une carte c'est intéressant cette petite carte je trouve pour un mana bleu on se défaussant de cette carte là on pioche une carte et puis après si on a des cartes qui permettent par exemple de faire revenir un artefact sur le champ de bataille et bah on peut on pourra la faire revenir et la ressacrifier pour piocher 2 cartes pour 2 mana donc non il y a peut-être des petites choses à faire avec cette sphère je la trouve sympathique après il faut juste lui trouver une petite maison pour profiter de ses effets qui peuvent être intéressants on passe ensuite au familier gantelet une marionnette créature artefact équipement et bête 1, 2, 1 pour 2 mana 1 mana bleu en mana en color qui a la parade 2 ça je trouve ça sympa la capacité parade la créature équipée gagne plus de plus 1 et la parade 2 avec une coup de reconfiguration de 4 ce qui est extrêmement cher donc pour 2 mana vous avez une 2, 1 qui a la parade 2 et vous payez 4 mana pour pouvoir en fait équiper une créature avec le familier de gantelet pour lui faire gagner plus 1 et la parade 2 je sais pas comment réduire ce coup de reconfiguration si c'est possible de le réduire mais le familier gantelet est sympa une 2, 1 pour 2 mana qui a la parade 2 pour rappel un parade 2 si vous balancez un anti-bet pour 1 mana vous payez 2 mana supplémentaires donc ça devient 3 mana pour gérer un petit familier de gantelet c'est gênant c'est dérangeant donc du coup ça prend un peu de temps pour s'en débarrasser et puis après le coup de reconfiguration qui permet de transférer justement sa force son endurance et sa capacité à une autre créature qui coûte un petit peu cher je trouve je pense que c'est pour ça que c'est pas plus joué que ça et c'est une commune je trouve ça pas mal le crabe à carapace miroir un petit ton 5-7 pour 7 mana 2 mana bleues 5 mana en color qui a la parade 3 mais le côté intéressant c'est le transfert pour 3 mana on se défause du crabe on contrecard un sort ciblé ou une capacité ciblée à moins que son contrôleur ne paye 3 3 mana en color donc c'est pas un contre pur mais ça peut être une alternative sachant qu'il y a des decklists qui font revenir des créatures enfin des artefacts et des enchantements depuis le cimetière et donc vous utilisez vos créatures avec la capacité de transfert je crois que c'est bande restauration si je dis pas de bêtises vous utilisez les capacités de transfert de vos créatures pour les mettre dans le cimetière et au bout d'un moment vous allez pouvoir faire revenir tous vos artefacts et tous vos enchantements du cimetière sur le champ de bataille et là vous allez avoir une petite flopée de 5-7 6-6 et autres qui vous auront servi précédemment avec leur coup de transfert donc petite carte assez sympa j'aime bien c'est un contre finalement qui peut être intéressant kitsune blizzard des lames une petite 2-2 pour 3 manas 1 manas blanc 2 manas en color qui a le ninjutsu pour 4 manas 1 manas blanc 4 manas en color qui a la double initiative c'est cher quand même puis ninjutsu on joue pas trop enfin le blanc ninjutsu c'est pas trop trop jouer quoi on joue plutôt en samouraï en blanc donc cette carte là pas trop d'intérêt à mon goût je dirais le coup ninjutsu est beaucoup trop cher on passe derrière au musleur 2 kuchi une petite 2-1 pour 2 manas 1 manas noir 1 manas en color qui a le ninjutsu pour 1 manas noir 1 manas en color donc quand on joue ninjutsu quand on joue classiquement ça ne change pas grand chose à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat un joueur on peut se défausser d'une carte de créature si on fait ainsi on détruit une cible créature que ce joueur ciblé contrôle enfin que ce joueur contrôle celui qui a subi des blessures de combat du musleur d'oguchi alors ça peut être intéressant pour l'effet de surprise maintenant après on se défausser de carte de sa main si jamais on voulait on va dire compléter et faire le tour il faudrait trouver un moyen de faire revenir ces cartes de créature sur le champ de bataille d'une manière ou d'une autre maintenant c'est pas une carte que j'ai joué dans un dimir construit parce qu'il y a d'autres cartes plus intéressantes je trouve que ce petit musleur mais ça reste une carte pas déconnante on va dire qui propose de la gestion de créatures ou de planeswalker Boseiju atteint le ciel une saga unko pour 4 manas 1 manas vert 3 manas en color son premier marqueur sapiens nous permet de chercher une bibliothèque dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base de les révéler et de les mettre dans sa main puis de mélanger sa bibliothèque son deuxième permet jusqu'à de mettre jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque et ensuite ça devient une 0-0 qui gagne plus 1 plus 1 pour chaque terrain que vous contrôlez et qui a la portée avec une petite branche de Boseiju pixelisée ouais c'est pas pas ouvisime honnêtement comme saga clairement et là nous avons le soudeur de ferraille en alternatif une 3-3 pour 3 manas ce qui est plutôt pas mal je trouve un mana rouge deux manas incolores gobelins et artificiers qui quand on engage on sacrifie un artefact avec une valeur de mana de X on renvoie sur le champ de bataille depuis son cimetière une carte d'artefacts ciblée avec une valeur de mana inférieure à X elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour alors actuellement c'est pas joué du tout maintenant on est pas à l'abri qu'avec les futures extensions on ait des artefacts et des choses intéressantes à jouer à faire revenir pour faire des combos honnêtement ça c'est pour moi plus une carte de combo pour faire revenir des artefacts qui vont faire des effets qui vont refaire venir d'autres artefacts ou générer du mana ce genre de choses là mais sinon pas d'intérêt à jouer un soudeur de ferraille en soi c'est pas à jouer sur le standard actuellement deuxième rare du coup dans ce booster le shigeki visionnaire de jukai c'est une carte qui est jouée dans plus les celestia enchantement qui est pas jouée dans les decks naya rune mais qui est plus jouée dans les celestia enchantement c'est une 1-3 pour 2 manas 1 manas vert 1 manas en color créature enchantement légendaire serpent et druide pour 2 manas 1 manas vert 1 manas en color on le renvoie dans sa main et on révèle les cartes du sud de sa bibliothèque on peut mettre sur le champ de bataille et engager une carte de terrain parmi elle et on met le reste dans son cimetière et du coup le transfert pour 2 manas vert 2 et x on se défause de shigeki et renvoie dans sa main x cartes non légendaires ciblées depuis votre cimetière et donc dans les celestia enchantement ça permet justement de renvoyer des enchantements pour les rejouer pour refaire des effets pour exiler des permanents etc donc petite carte assez sympathique qui propose des choses assez cool le fait de pouvoir creuser dans sa bibliothèque pour aller chercher des terrains pour pouvoir finalement assurer ses tours avec un terrain chaque tour pour les prochains tours et jouer des sorts de plus en plus puissants donc shigeki intéressant pas foulichon foulichon mais intéressant derrière nous avons le petit Haki garde braise en foil petit enchantement créatures gobelins et guerriers 2-1 pour 2 manards manards rouges et manards color à chaque fois qu'une créature non jeton modifiée que vous contrôlez meurt on crée un jeton de créatures 1-1 en color et esprit ouais c'est pas fou et derrière il s'agit non pas d'une carte de la liste mais d'un petit token qui permet de représenter une carte recto verso deuxième booster deux cartes rares dont une alternative bah ça va après c'est pas forcément des cartes extrêmement jouées et utilisées qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur en tout cas dans l'immédiat peut-être qu'à l'avenir on aura des choses un peu plus intéressantes ou en tout cas que ces cartes là seront plus jouées et utilisées on va s'attaquer au troisième et dernier booster on a fait une rare puis deux rares est-ce qu'on va faire une mythique ou une rare une mythique ou trois rares allons-nous faire mieux on verra bien petit jeton de trésor ici illustration ah lui je le reconnais c'est le petit le petit ninja un vol pour un mana bleu avec un coup de nidjutsu pour quatre si je dis pas de bêtises deux mana bleu deux mana color qui permet de créer un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante donc c'est assez intéressant dans le côté d'hymir avec les ninjas qui permettent de dupliquer d'autres créatures qui déjà un vont renforcer votre puissance d'attaque au moment où il arrive sur le champ de bataille mais en plus de ça de pouvoir dupliquer des effets qui peuvent être intéressants donc carte plutôt cool j'ai pas le nom en l'état mais ombre aux mille visages voilà mais carte que je vais trouver assez sympathique c'est une carte rare ce petit ce petit ce petit ninja derrière nous avons un sable verdoyant petit terrain vert-blanc qui arrive sur le champ de bataille engagé qui vous fait gagner un point de vie et qui quand on l'engage vous permet d'ajouter un mana vert ou un mana blanc à votre mana ensuite alternative le rôdeur nesumi créature artefact rat et ninja donc petit 3-1 pour 2 manas donc un mana noir un mana incolore qui a le ninjutsu pareil un mana noir un mana incolore quand il arrive sur le champ de bataille une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le gain de vie jusqu'à la fin du tour effet de surprise pour justement pouvoir détruire une créature adverse alors le côté négatif de cette capacité c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 créatures dont une non bloquée pour pouvoir utiliser le ninjutsu sans ça bah en fait ça sert à rien tout simplement parce que si vous avez qu'une créature attaquante qui n'est pas bloquée donner le contact mortel n'est pas forcément intéressant le lien de vie peut-être un peu mais comme les ninjas en règle générale ont très peu de puissance d'attaque 1, 2, 3 voire 4 maximum c'est pas ouf et puis lui au pire des cas ça fait gagner 3 points de vie c'est pas c'est pas fou la capacité est intéressante mais ça nécessite quand même pas mal de choses pour optimiser l'effet du rôdeur de Nezumi en tout cas l'illustration alternative est folle aqueuse du circuit lunaire une petite 2-1 pour 2 manas un mana bleu un mana en color qui est le ninjutsu pour un mana bleu quand elle inflige des blessures de combat à un joueur on peut piocher une carte si vous faites ainsi on se défose une carte à moins que la haqueuse du circuit lunaire soit arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci donc grosso modo quand vous la jouez un ninjutsu vous piochez une carte sans vous défausser une carte et derrière à chaque fois qu'il y a des blessures de combat à un joueur vous piochez une carte et vous devrez vous en défausser d'une autre en échange moteur de pioche qui est intéressant au niveau de des decks un peu ninja c'est intéressant par contre elle a pas le vol donc elle est plus facilement bloquable que d'autres créatures mais un petit moteur de pioche intéressant armure de brute une petite créature véhicule artefact enfin petit artefact véhicule 4-3 pour 3 mana qui est la vigilance avec pilotage 1 c'est pas mal petite 1-1 peut piloter ce véhicule et en fait on peut attaquer avec une 3-4 c'est pas déconnant honnêtement je trouve ça plutôt cool artefact je trouve assez sympathique protocole de perturbation un petit contre à favorité artefact affinité voilà artefact donc un petit contre pour 2 mana bleu en éphémère qui nécessite soit d'engager un artefact dégagé que vous contrôlez soit de payer un mana un color supplémentaire pour contrecarrer un sort ciblé donc forcément les contre on va dire classiquement sont à 3 mana 2 mana en color 2 mana pardon bleu et 1 mana en color donc là on a possiblement la possibilité d'engager un artefact pour éviter de payer un mana supplémentaire donc d'avoir un contre pour moins cher donc si jamais tour 2 vous avez 2 mana bleu dispo et un artefact dégagé vous allez pouvoir avoir un contre absolu pour contrecarrer n'importe quel sort qu'un adversaire pourrait jouer créatures planeswalker enchantement artefact bref des choses qui se font rares et qui sont utilisées en ce moment on voit la perturbation de jouerie qui fonctionne très très bien là elle est un peu plus intéressante parce qu'il n'y a pas de coup supplémentaire de mana à jouer pour éviter que le sort soit contre carré c'est un contre pur et simple ce que j'appelle un contre absolu qui parfois est plutôt intéressant maintenant il faut jouer artefact pour profiter de la réduction de coups court circuit enchantement aura pour 2 mana 1 mana bleu 1 mana en color flash on enchante artefact ou créature le permanent enchanté si le enchantement donc le permanent enchanté est une créature il gagne moins 3 moins 0 et perd le vol c'est pas dingue il n'y a pas trop de créatures avec le vol donc en soi c'est pas fou clairement pas fou on passe aux unko avec gushin tai des guerres anciennes j'ai pas encore testé des decks reliquaires alors pas forcément standard parce que les reliquaires on n'en a pas des masses mais peut-être en format avec les précédents reliquaires pour s'amuser à faire des trucs de reliquaires plutôt cool donc créatures enchantement légendaire reliquaires pour 3 mana 1 mana rouge 2 mana en color c'est une 2-2 initiative au début de l'étape de fin vous pouvez payer 1 mana en color si vous faites ainsi ça inflige X de blessure à une cible joueur ou planeswalker X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez donc il y a peut-être des choses reliquaires à faire avec ce genre de carte là ça peut être intéressant mais en l'état c'est absolument pas méta derrière un autre reliquaire bon bah gushin tai de la cruauté cachée créature enchantement légendaire reliquaire 2-2 pour 4 mana 1 mana noir 3 mana en color contact mortel au début de l'étape de fin vous pouvez payer 1 mana en color si vous faites ainsi détruisez une créature ciblée avec une endurance inférieur ou égal à X X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez une saga enco contempler l'innommable petite saga donc pour 5 mana 2 mana bleu 3 mana en color son premier marqueur sapiens les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent moins 2-0 jusqu'à la fin du tour ensuite si vous avez au moins si vous avez une carte ou moins dans votre main piochez 2 cartes sinon regarde puis piochez 2 cartes et ensuite on l'exile ça devient une petite 0-0 vol piétinement qui gagne plus en plus pour chaque carte dans votre main alors les cartes dans la main etc les mécaniques autour il y a de quoi faire au niveau du standard il y a pas mal de cartes qui usent et abusent et qui retirent la limite du nombre de cartes dans votre main pour pouvoir renforcer potentiellement la vision de l'innommable mais c'est pas méta on est sur un standard assez agressif c'est pas ce qui s'y est joué et donc comme ça met du temps à se mettre en place c'est quand même une saga qui coûte 5 mana c'est clairement pas le genre de carte qu'on veut cibler qu'on veut jouer dans un metagame assez rapide on a vu derrière qu'on avait une mythique singularité explosive en alternative elle est très très belle l'image donc pour 10 mana 8 mana en color 2 mana rouge en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures dégager pour contrôler ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature engagée de cette manière ça inflige 10 blessures à n'importe quelle cible ok donc ça peut être intéressant si on joue un deck rouge par exemple avec plein de petites cartes rouges voilà on va les engager ça va infliger 10 blessures pour pas grand chose si vous avez vous êtes tour 4 que vous avez 3-4 cartes rouges jouées même plus à engager vous infligez 10 blessures voilà pour 3-4 mana grosso modo c'est ça le principe c'est pas joué du tout en tout cas je l'ai pas vu mais si on arrivait à avoir des decks mono-raid aggro à faible coût de mana avec du board qui se développe des petits tokens qui sont générés assez facilement assez rapidement comme ça a pu être le cas pendant un moment clairement que la singularité je pense viendrait comme finisseur dans ces decklist là hop et une rare bon du coup on aura fait une rare deux rares une mythique une rare tatsuni chevaucheur deux crapauds petite créature légendaire humain et ninja 3-3 pour 3 mana ce qui est propre un mana noir deux mana incolore à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement si vous ne contrôlez pas une créature applique kemi crée kemi un jeton de créature légendaire 3-3 noir et vert de grenouille avec à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie et puis du coup il a le petit petite capacité tatsuni chevaucheur de crapaud et une grenouille ciblée que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués ce tour-ci excepté par des créatures avec le vol ou la portée et donc c'est un mana incolore et un mana vert ou un mana bleu donc ça incite plus ou moins à jouer le tatsuni sur du d'hymir ou du golgari ok alors personne ne joue cette carte là honnêtement les archétypes enchantement se font sans tatsunari donc à voir si ça peut être un ajout intéressant le côté dommage c'est que c'est une créature légendaire donc vous pouvez pas en avoir plusieurs sur le champ de bataille ou alors il faut tricher avec avec la règle des légendes et derrière le petit terrarium de l'écologue artefact pour deux manas quand il est là sur le champ de bataille on peut chercher un seul bataille avec une carte de terrain de base la révéler et la mettre dans sa main puis mélanger et ensuite on peut payer deux l'engager et le sacrifier et mettre un marqueur plus abstin sur une créature ciblée et on active cette capacité que lorsqu'on pourrait lancer un rituel et derrière nous avons le petit jeton trésor ici qu'on a vu alors et bah dans l'ensemble sur trois boosters on a deux illustrations alternatives on a trois rares normales une mythique une mythique alternative une rare alternative c'est pas dégueu honnêtement c'est pas dégueu c'est pas des cartes qui sont top méta de fou mais c'est pas des cartes qui sont déconnantes non plus et qui peuvent du coup trouver un intérêt et puis on a un petit terrain foil ici qui va rentrer dans ma collection voilà du coup c'est terminé pour cette petite session d'ouverture de trois boosters Kamigawa la dynastie néon j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous